J'ouvre ce vlog, bonjour, avec une grande nouvelle. Déjà nous sommes vendredi 10 février, Eric est en vacances à 17h. Je me suis réveillée avec une très grosse migraine. Au petit matin j'étais à Bali chez ma soeur et au loin j'ai vu deux grandes vagues. Mais des énormes, des énormes. J'ai commencé à nager, nager dans le sable d'ailleurs, nager, nager, enfin je me noyais, je me noyais. Je me suis réveillée subitement, donc grosse migraine. Et je me suis souvenu que j'avais des triptans. Le fameux traitement qu'on me conseille de prendre, enfin bon médecin, c'est sur ordonnance, c'est très fort, me conseille de prendre depuis des années que je n'ose pas prendre parce que forcément quand on te dit ça va ralentir ton cœur, il faut surveiller, il y a des effets pas cool et tout. Mais là, je me suis dit non, je veux tester, je sens que là elle va être énorme. J'avais déjà la nausée, donc un truc, je vous assure, la migraine carabinée qui en général va me tenir 24 heures. Je suis descendue, il était 6h30, donc là il y a deux heures de ça. J'ai pris mon triptan et je peux vous dire une chose, au bout de 20 minutes ça a commencé à faire effet. C'est-à-dire que j'ai commencé à ne plus avoir de nausée, j'ai commencé à ne plus avoir cette floue, cette douleur frontale, dans le dos aussi, enfin dans le dos oui, enfin derrière la nuque. Et bon par contre, j'ai commencé à avoir des, j'ai pas envie de dire des effets indésirables, mais des sensations étranges. Et comme, bon j'ai commencé à faire une crise d'angoisse forcément, en plus il faisait entre chien et loup ce matin, j'étais toute seule Eric qui n'était pas réveillé, j'ai dit oh putain putain, je vais faire une crise cardiaque. Parce qu'en fait le seul truc apparemment, il ne faut pas avoir fait d'infarctus pour le prendre. Et donc j'ai commencé à avoir une sensation, mais ça doit être tout à fait normal, dans la tête, de fourmillements partout, et de petites bulles qui éclatent dans tout le corps. Et j'ai commencé à avoir au niveau des bras, au niveau des jambes, une sensation de plus de force. Vous savez ces muscles, quand vous êtes complètement crevé, je n'avais plus de force dans les bras, et j'avais mal là, et j'avais mal dans le dos. Donc j'ai commencé à flipper, je fais oh là là, qu'est-ce que c'est, ça craint, mais je n'avais plus de douleur. Voilà, il est 9h, j'ai plus d'effet indésirable, mais j'ai surtout plus mal à la tête. C'est-à-dire que, depuis des années, des années, j'aurais pu prendre ce médicament. Bon, je ne suis pas à l'abri que ça revienne. C'est la première fois que je le prends, je vous dis. Je ne suis pas à l'abri que ça revienne dans la journée, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est absolument fou ce médicament, c'est un triptorant. Résultat, ce matin, Eric m'a demandé, enfin c'était même hier, il m'a dit, parce qu'il doit aller faire une visite de stage sur Chartres, il m'a dit, oh, tu viens avec moi, si tu veux, je te dépose dans Chartres, tu peux faire des boutiques et tout. Je lui ai dit, ça n'a pas suffi le H&M, carte bleue ? Mais ce matin, on me revient, je me suis dit, c'est mort. Je ne vais pas pouvoir aller avec lui. Mais là, là, je vous dis, je vais avec lui. Mais on n'y va pas longtemps, lui, il fait sa visite de stage, il me dépose sur Chartres, il m'a dit une bonne heure, un petit peu plus d'une heure, le temps que j'aille approcher Sephora et tout ça. Et après, on rentre parce qu'il a cours à 13h30, ce qui veut dire que non, il est en vacances à 15h30. Voilà un petit peu le programme, évidemment, je vous emmène avec moi, mais c'est tellement, tellement. Je marche sur des oeufs parce que je ne veux pas trop m'avancer, j'ai peur que ça revienne. Mais là, c'est comme si, en fait, vous étiez dans un, voilà, tu es dans un brouillard, mais le gros brouillard, lourd, dense. Et tout à coup, tu vois cette lumière. Mais c'est tellement rapide, je vous dis, au bout de 20 minutes, j'ai commencé à avoir tout qui partait. C'est dingue, moi ça me... Oui, 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 ça me met en joie ce truc, c'est ouf. Alors évidemment, ça ne va pas parler aux personnes qui n'ont pas de migraine. Vous allez vous dire, bon, parce que, je leur ai dit, les personnes qui n'ont pas de migraine et qui, comme tout le monde, ont parfois des petites céphalées, des petits maux de tête, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La migraine, c'est autre chose. C'est un état général. C'est une douleur générale. Ça dure, moi, dans mon cas, ça dure 24 heures. Donc là, voilà, je me suis réveillée, donc je vous ai dit, il y a 6h30 avec cette migraine de l'espace où il y avait déjà tout. Et d'ailleurs, j'ai eu peur. Je me suis dit, ouais, elle est tellement installée, ça ne va pas marcher. Ben si, ça marche. Que normalement, voilà, cette migraine, au moment où je vous parle, je devrais être dans le mal, dans le noir. Et ça devrait être mieux le lendemain matin. Je suis heureuse. Je suis tellement contente. Moi, ma fréquence, ça doit être de 2-3 migraines par mois. Là, vous allez vous dire, c'est pas énorme. Si, c'est énorme. Parce qu'il faut toujours multiplier. C'est-à-dire que tu as la journée, tu as le lendemain où tu es mal, et tu as le surlendemain où c'est comme le lendemain coup de gueule, gueule de bois. Donc, quand tu as une migraine, c'est 3 jours. Tu comptes 3 jours. Donc, la personne qui est migraineuse plus, 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 plus sur 15 jours, vous faites le calcul, elle n'a jamais de répit. J'en suis pas là. On ne peut plus l'arrêter. Regardez mon look. Pour le coup, je me suis fait un look. Je vous ai dit le look que j'aime. Petite veste, le haut et jean. J'arrête pas de sourire. J'ai vu aussi tous vos petits commentaires sous mon dernier vlog. Mon vlog d'hier, en fait, avec le moment où je me mets à pleurer avec les biches et tout, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à être ultra sensible sur certains sujets, entre guillemets, en tout cas, la souffrance des animaux, la souffrance des enfants, ce genre de choses. Et on est beaucoup. Et c'est vrai, sur le moment, tu te sens un peu bêta. Tu te dis, mais c'est ridicule. Pourquoi la personne qui est à côté, ça ne lui fait rien ? Je vais passer pour qui ? Mais en fait, vous avez complètement raison. Ce sont des émotions et je pense qu'il ne faut pas garder les émotions. Je vais allumer un tout petit peu. 9h10, on est censé partir à 9h20, on est pas mal. Ne vous inquiétez pas, le haul H&M, je le fais demain ou après-demain. Et je compléterai peut-être avec 2-3 petites choses que j'aurais trouvées chez Sephora ou autre. Vous mettez une nouvelle chaussure ? Attendez, je vous montre ces chaussures. Eric, c'est à côté de moi. Moi, je ne sais pas faire les soldes. Je ne trouve jamais le truc. Mais alors, Eric, il a acheté 2 t-shirts, genre 4 euros le t-shirt, donc soldées, et une paire de baskets à 70%. Donc, tu l'as payé quoi ? 13 euros ? 13,50 euros. Voilà. Je les trouve sympas, hein ? Elles sont bien, non ? Tu vas les tester pour la première fois ? Je vais te faire manquer. Tu les as eus chez Sport Demi. Ben voilà, vas-y. Il faut la revoir pour que certains m'étiquent pour qu'ils puissent partir plus tôt. Ça. Il vient de me déposer. Voilà. Je suis donc à Chartres. Il est 10h15, je dirais. Je vais aller à Sephora 1, et peut-être dans une ou deux petites boutiques de vêtements pour me trouver un bas, un bas que je n'ai pas trouvé chez H&M. Voilà, ça, c'est le programme. Nous y sommes. Je suis tombée sur une conseillère Sephora. Mais top ! On a testé plein de choses. Elle m'a montré pas mal de petites techniques. J'ai craqué. Je suis très contente. Vraiment, belle, belle, belle découverte. Alors, je suis passée à Pinky. Je me suis pris des jupes. J'en prends très rarement des jupes courtes, du coup. Cal Zedania, un super collant. Et, ben, ce que vous avez vu, c'est fou. Là, Eric a fini sa visite. Donc, il va se garer. Finalement, on rentre. On va juste acheter un petit sandwich. C'est vrai qu'il s'y reprend à 13h. Ah, ben, je n'en ai même pas vu. J'ai vu sandwich chéri. Je n'ai pas vu que c'était Marie Blasher. Je vous retrouve. Il est 14h. On a... Oh, non, j'ai tâché ça. On a déjeuné avec Eric. Et je me demandais si je vais vous montrer... En tout cas, voilà, si je sais. Ça y est, c'est que c'est décidé. Pinky, ça sera dans le hall vêtements. Et Sephora, je vous le montre tout de suite. Franchement, il y a des trucs trop, trop cool. Je vous fais un petit point concernant... Ben, la migraine, elle est parvenue. Et il est quand même 14h, sachant que c'était à 6h30 ce matin. Donc, ça, c'est un bon point. Par contre, je me sens fatiguée. Ce n'est pas grave. Mais j'ai vraiment une oppression là. Je me sens essoufflée. Et j'ai vraiment mal. Alors après, voilà, c'est peut-être moi aussi qui... Je ne sais pas, mais je me sens courbaturée et essoufflée. Vous voyez ? C'est chelou. Bon, en tout cas, ça marche hyper bien. Et ça te permet de continuer ta journée tout à fait normalement. J'ai eu un chouette cadeau. Mais je vous le dis, elle était trop sympa. J'ai eu un très beau cadeau chez Sephora. Donc, alors, Sephora. Eh ben, il y a eu pas mal de choses. Vraiment très, très chouette. Je vais peut-être pour même essayer les choses avec vous. Parce que la lumière, elle est pas mal. Il me fallait un blender. Donc, elle m'a dit que le Sephora, celui-ci, était très, très bien. Pour appliquer le concealer, notamment. Et puis, atténuer aussi le fond de teint, les petites zones qui brillent. Donc, c'est le éponge teint perfection. Flawless. J'ai repris le Shape Tape. Donc, l'anti-cerne. Mais celui-ci, c'est le nouveau. C'est l'ultra creamy. Donc, pour les peaux sèches ou matures. Donc, apparemment, c'est pas mal. C'est... Il est crémeux. Voilà. Il est crémeux. Donc, il va venir réhydrater. Voilà. Il a des agents aussi à l'intérieur. J'ai pris la teinte 20B. J'ai pris de chez Charlotte Tilbury. Donc, excellente marque. Illuminateur. Pour mettre juste sur les petites zones, juste ici. Une valeur sûre également. J'ai pris la teinte Spotlight. Voilà. C'est... Le tube se présente comme ça. On a testé déjà là-bas. Je crois que je me suis tâché le truc. C'est petit embout. On va l'amorcer. J'ai l'impression que la caméra a coupé. Donc, j'ai mis... Moi, en tout cas, je le vois. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris de la marque Dior Backstage ? Très bonne marque. Je voulais... Je n'ai pas de blush. Je ne mets pas. Je ne sculpte pas mon visage. Mais je me trouve un petit peu blanchette. Donc, je voulais vraiment une poudre. Ça, ça, ça dure. Ça dure très, très, très longtemps. Je ne voulais surtout pas que ça fasse orangé. Donc, on a pris le temps pour vraiment trouver une teinte marron neutre. Rien que le petit boîtier. Regardez. Très joli. Et là, c'est molletonné, en fait. La surface est molletonné. Tu vois, là, je peux voir. C'est très subtil. J'aime bien l'highlighter. Donc, voilà l'intérieur. Et vous voyez, c'est un marron. On voit qu'il n'y a pas de sous-ton orange. De la même marque, Dior Backstage. Jack, il fait des bêtises. Je me suis pris... Ceux-ci et ceci. Qu'est-ce que c'est ? Un blush rose. Alors, vous allez voir, il est très, très... D'ailleurs, c'est le pink. Mais quand tu l'appliques, il est modulable. C'est-à-dire que ça va à toutes les carnations. Les peaux les plus mattes, les peaux les plus blanches, ils s'adaptent. Et c'est canon, quoi. Le boîtier, très beau. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez cette merveille. Il est encore plus rose à l'œil nu. Magnifique. Magnifique. Je vais mettre un petit coup juste sur le doigt. Voilà, comme ça. C'est histoire de... Ah si, ça se voit. Elle m'a donné le mascara Dior Show à tester. Qui a également des agents hydratants. Et qui fait vraiment... Il est overcurl. J'ai eu également... Elle m'a dit ça, c'est un soin. Un sérum Prestige. Le top du top. Dior Prestige, d'ailleurs. La micro-huile de rose avec des roses qu'il cultive vraiment dans le jardin Dior. Et elle m'a dit avec ça, vous pouvez faire deux semaines. J'ai un doute, mais on va voir. C'est vrai que tu n'en mets que quelques gouttes. Et, et, et. Regardez le beau cadeau. Elle m'a fait choisir entre deux pochettes Dior. Une petite et une beaucoup plus grande, mais qui était... Bon, ça faisait très couture, mais qui était plutôt transparente, noire. Et celle-ci. Bon, vous l'aurez deviné. J'ai pris la petite. Voilà. Et l'autre, je vous dis, elle était beaucoup, beaucoup plus grande. Elle faisait plutôt en résille noire. Très couture, très belle aussi. Bon, il va falloir que je me décide. Elle me fait beaucoup. Et je me suis pris donc un beau collant. Je vous en parlais parce qu'il a des petits trucs en plus, ce collant de chez Calzedonia. Les deux jupes courtes. C'est une première pour moi, mais je les porterai avec un collant opaque et tout. Et le reste de la commande, ce sera dans la vidéo qui, je pense, sortira plutôt en début de semaine. Parce que ce week-end, j'ai quand même pas mal de boulot. Je vais rentrer dans la phase de production. Vous vous en doutez, là, c'est imminent de la box de février. Donc, ça va me prendre énormément de temps. Mais je voulais vous refaire un petit vlog. Je vlog quand j'en ai l'envie. Et ce matin, je me suis réveillée avec une telle envie, une telle joie, que je lui ai dit, allez, je prends ma caméra et je vlog. Par contre, là, je vous laisse. J'ai encore beaucoup, beaucoup de boulot. Voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura quand même plu. Je vous fais un énorme bisou. Et on se dit à très, très vite. Ciao.